bonjour à tous et bienvenue pour pour ce cinquième webinar du collectif plus aujourd'hui le sujet c'est capter toute l'attention à travers une vidéo alors pourquoi capter l'attention du spectateur capter l'attention du spectateur en fait c'est savoir la certitude de lui délivrer tous ses messages le but est évidemment d'une vidéo c'est de l'emmener jusqu'au bout jusqu'au bout de la vidéo de lui tenir la main peut jusqu'à la fin de sorte que le parcours soit soit évident pour lui un parcours dans lequel il prendra connaissance bien sûr de tous ses messages comment capter l'attention du spectateur on va voir ça en deux parties deux parties qui sont clés dans la création d'un contenu d'abord une écriture efficace se poser les questions de ce qu'on veut dire à quoi à qui et comment et une deuxième partie sur la mise en image par la réalisation de la conception rédaction de l'écriture où ce sont plutôt les sensations qui vont avoir une place importante une écriture efficace ça ça commence par définir un sujet clair sujet clair qu'est ce que c'est c'est de quoi on va parler par exemple est ce que c'est une présentation d'un produit d'un service là par exemple dans cet exemple là c'est une vidéo pour les restos du coeur une vidéo de 30 secondes que j'ai trouvé sur internet qui peut-être passé à la télé et le sujet c'est l'appel c'est l'appel au don ensuite un but un but bien identifié la question qu'on se qu'on va se poser là c'est quel est le but de la vidéo et cette question le but de la vidéo c'est une référence pour toute la création de la vidéo c'est une référence on pourra il faut toujours y revenir si jamais il ya un moment où il ya un doute quelque chose revenir à cette question pour savoir dans quelle direction on va par exemple alors dans cette dans cet exemple là c'est toujours la même vidéo pour les restos du coeur le but est assez clair c'est de sensibiliser et de faire un appel aux dons sensibiliser parce que dedans on va avoir des on va voir une personne qui représente les dons et dire ben voilà il faut il faut encore donner parce qu'il y a des gens qui sont encore dans des situations précaires et la fin la voix off est très claire elle dit envoyez vos dons ils mettent l'adresse à l'écran ensuite la cible la cible c'est se poser la question de à qui je m'adresse bien sûr on s'adresse pas à tout le monde de la même manière par exemple là c'est un extrait d'une vidéo pour little pony qui fait à peu près la même durée en fait c'est les restos du coeur et évidemment on parle on parle alors on s'adresse pas de la même manière le but est pas le même la cible est pas la même là pour une pub on peut imaginer que c'est plus direct qui a plus de produits c'est évidemment ce que ce qu'attend attend la cible la cible en deuxième ah oui deuxième question pour la cible c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'il connaît le spectateur du sujet en gros c'est la question du est ce que c'est grand public ou est ce que c'est un public d'initié en gros quel est son niveau de connaissance par rapport au par rapport au sujet là dans ça c'est une photo qui est extrait d'une d'un petit spot de l'agence de la biomédecine sur le don d'organes et dans ce spot c'est un spot sur de sensibilisation ils partent du principe que le grand public n'est pas n'est pas au courant qu'on est tous donneurs par défaut et qu'il faut faire la demande pour pour dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas donneurs et puis la vidéo véhicule bien sûr toutes les valeurs du don d'organes la question de la diffusion une diffusion adéquate quelle est la bonne diffusion elle est est ce que c'est de l'interne de l'externe est ce que c'est pour internet est ce que c'est pour la télé parce que c'en est plusieurs c'est une question qu'on se pose en particulier par rapport à la cible par exemple aussi si c'est facebook on dit qu'on va c'est plus parce qu'on peut toucher vraiment notre communauté et ça induit aussi les questions de format sur facebook on a vu par exemple que la vidéo les vidéos sont plus carrés rectangulaires parce que ça se prête certainement mieux aux smartphones mais on découvre aussi sur internet par exemple des vidéos à 360 degrés qui sont bien plus immersives là c'est une vidéo pour les parfums dior c'est un petit parcours en provence là où ils capturent les essences de leur pour leur parfum le discours le discours clair et direct bien sûr la question qu'on se pose c'est qu'est ce que je raconte qu'est ce que raconte la vidéo et comment et dans quel ordre raconte tout ça donc en fait plusieurs plusieurs points les messages d'illustration dans quel ordre on met les messages d'illustration pour que pour que le discours semble naturel voilà qu'il a l'air de couler de source en fait on au coeur au coeur du storytelling de comment comment je raconte je raconte comment on raconte notre histoire enfin il y a des questions souvent on souvent dit il faut qu'il y ait de la surprise dans les vidéos oui oui il faut qu'il y ait des surprises dans les vidéos parce que parce que plus on surprend le spectateur plus il adhère il adhère au discours ça peut être voilà commencer par commencer fort l'idéal c'est de commencer avec avec un message clé en premier parce que si si jamais la vidéo n'accroche pas ou ça lui plaît pas au moins il aura eu un message oui vous vous souvenez certainement de ces campagnes là et pour évian avec des bébés c'est hyper bien fait là en effet spéciaux évidemment c'est très c'est c'est très surprenant et puis et puis c'est très juste aussi par rapport par rapport à leur message j'imagine c'est que voilà c'est une ok parfaite pour la santé des des petits et des petits bébés des nourrissons donc là ils sont en pleine forme ils sont super c'est très bien c'est très bon très bon pour eux la forme le ton la forme et le ton ça amorce ça annonce la réalisation parce que ça va avoir un impact direct sur sur ce qu'on va ressentir quand on va regarder la vidéo donc un impact direct sur comment on va le faire quand on doit choisir la forme de la vidéo quand on se pose la question quelle est la forme qu'elle va prendre on a le choix évidemment entre tous les tous les langages audiovisuel toutes les grammaires que ce soit la prise de de vue réelle du motion design ou même la fiction du reportage est ce que ça fait de la comédie ou pas voilà le ton évidemment le ton informatif didactique léger est ce qu'on va faire de l'humour ou pas de l'humour on va prendre un exemple avec la dernière campagne là de si d'action pour la forme c'est la prise de vue réelle on peut se dire qu'une personne voilà humaine pas un dessin qui nous parle qui nous parle directement et ben ça sera plus humain ça sera plus direct aussi là ils ont choisi un ton voilà pardon comment des médailles là il a des il pose en fait et les petits pins c'est comme des médailles de guerre c'est comme des voilà des batailles gagnées contre le sida chaque fois ils disent voilà on a gagné ce combat on a gagné ce combat dans ce spot tout est tout est très cohérent le message la forme la voix off le dit le combat n'est pas terminé il ya une comment une forme très militaire la musique ils ont choisi une musique avec des roulements de tambour ça fait voilà c'est très ça marche très bien c'est très cohérent et pour le ton évidemment informatif parce que ils disent voilà on a gagné ça on a gagné ça très direct il s'adresse vraiment directement la voix et est très brute et l'ambiance vraiment voilà l'ambiance martiale et un ton très direct fixe ce spot est très très cohérent et les frappes directement le spectateur ensuite et bien au moment ben voilà on a fait un peu le on a fait le tour et c'est le moment de la synthèse de tout ce qu'on a tout ce qu'on a imaginé tout ce qu'on a écrit et tout ça ça se retrouve dans l'un dans les documents le synopsis l'histoire vraiment des notes d'intention par exemple c'est comment on va le faire c'est à dire que ça résume le ton ça résume la forme après on peut avoir d'autres documents comme des planches de photos des extraits vidéo pour pour agrémenter tout ça on va y revenir un petit peu après évidemment si si on manque une de ces étapes on peut prendre le risque de rater quelque chose dans sa vidéo d'avoir oublié un double y avoir à d'avoir oublié un point qui après ça voilà pour ça pourrait se ressentir le spectateur pourrait pourrait déçu pour être pour on pourrait le perdre voilà et puis évidemment on prend le risque de de ne pas délivrer tous ces messages le passage à la réalisation en je vais je vais je vais donner deux points de grands points d'abord le retranscrire évidemment tout ce qu'on tout ce qui a été écrit tout ce qui a été imaginé en conception rédaction le retranscrire au plus juste et la deuxième chose qu'apporte la réalisation évidemment c'est d'apporter plus que ça c'est apporter des sensations ou ou des émotions c'est une étape de projection en fait parce que pour le moment là où on en est la vidéo elle n'existe pas elle est théorique elle est que sur le papier donc le travail que qu'on va avoir à cet endroit là c'est c'est d'imaginer ce que la vidéo va pouvoir devenir et pour ça donc on a on a les supports comme les synopsis les notes d'intention voilà pour ce pour se projeter le site on peut faire des storyboards on peut faire voilà des tous les documents pour possible pour pallier à l'imagination en motion design par exemple on crée pas la vidéo directement d'abord on imagine tous les éléments on crée tous les éléments du projet ça peut être voilà une petite voiture une petite maison puis on se dit oui c'est bon c'est la bonne forme et puis après on fait un storyboard ou animatique enfin si les termes varient en gros c'est c'est la vidéo avec le rythme la musique la voix off s'il y en a une mais sans sans faire bouger les éléments et là on est bien là on peut on peut voir si le discours est bon est-ce que la voix off dit la même chose la bonne chose est-ce que l'illustration la bonne et après quand tout ça est validé et qu'on est sûr de notre de nos discours de nos messages on peut passer à l'animation deuxième partie c'est voilà écouter ses sensations c'est c'est quoi en fait c'est c'est poser la question de ce qu'on ressent vraiment la première impression qu'on peut avoir quand on quand on découvre ses documents et essayer de mettre des mots dessus par exemple on découvre le storyboard de l'animatique si on dit ah c'est trop rapide je sens trop rapide est ce que la musique elle est trop mineur alors que la vidéo elle est plutôt positive est ce que les costumes qu'on a imaginé qu'on a choisi qu'on voit sur photo sont trop luxueux pour des personnes pour des personnages pauvres voilà toutes ces toutes ces questions que vous pouvez ressentir faut se les poser et puis après bien sûr faut les questionner est ce que est ce que c'est est ce que c'est soit une question de goût par exemple j'aime pas les musiques militaires et la musique qu'on propose là c'est musique militaire mais voilà j'ai pas j'aime pas trop les musiques militaires alors la question qui suit c'est ce que est ce que ce qu'on propose ça va dans le sens de le sens de la vidéo le sens de la communication par exemple la musique militaire que j'aime pas trop bah en fait on se rend compte qu'elle est très cohérente pour cette campagne pour pour si d'action et que en fait elle va très bien dans l'ambiance et dans le et dans la réalisation voilà donc pour pour terminer ce petit point je veux dire que faut se fier à ces sensations mais évidemment sans trahir les objectifs de communication pour conclure pour conclure donc sur capter l'attention du spectateur évidemment j'ai effleuré le sujet capter l'attention du spectateur c'est se poser vraiment les questions d'écrire et de réaliser une vidéo évidemment 20 minutes c'est voilà c'est un survol mais pour nous aujourd'hui voilà voilà ce qu'on peut retenir c'est que captiver ses spectateurs c'est avoir la certitude qui pourront saisir l'ensemble du discours et donc des messages qu'on veut faire passer donc c'est faire des choix clairs dès l'écriture sujet but message cible se poser les questions en se mettant la place du spectateur sans filtre et puis au moment de transformer le travail écrit en réalisation se fier à ses sensations sans jamais vraiment sans jamais trahir les besoins de communication ses besoins de communication voilà merci d'avoir suivi le webinaire bien c'est on se donne rendez vous enfin rendez vous le collectif plus vous donne rendez vous dans un mois pour un nouveau webinaire merci beaucoup et à bientôt au revoir